Et là, je suis gentil dans ce sens-là. Bah oui, non, non, mais c'était en fait, nous, l'idée, c'était, on est arrivés à 10h30, notre idée, à nous, on est en couple, là, on manifeste depuis des semaines, et nous, notre idée, c'était de descendre les Champs-Élysées jusqu'en bas, et puis, après, de partir pour aller à la République pour rejoindre la marche... La marche du climat. Sauf qu'en fait, on a descendu les Champs-Élysées, déjà, on a commencé à se faire gazer, machin, il y avait des trucs, je connais le feu partout, des gaz classiques, des gaz lacrymo ? Ouais, des gaz lacrymo classiques, et puis après, quand on arrive, en bas, on a refoulé, et nous, on a essayé de sortir, et d'un coup, la foule a essayé de sortir, parce qu'elle se faisait gazer, 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 gazer... Bon, la foule a essayé de sortir d'un coup. Et donc, en fait, ils ont repoussé, ils ont repoussé la foule, et c'est là qu'ils ont balancé des trucs. Ah, c'est toi, concrètement ? Tu as pu... Concrètement, c'est pas des palets noirs, comme d'habitude, c'est des palets gris. Moi, je l'ai bien vu, parce qu'il est exposé à mes pieds, donc... C'est palets gris métal, un peu en zinc, et en fait, ça déclic, c'est une poudre. Et en fait, la poudre, moi, j'avais plein de poudres partout, ça te poudre, et ça t'explose à la gueule, comme ça, et moi, je ne voyais plus rien, on est super solidaires avec mon ami depuis le démarrage, parce qu'on est tous les deux tout le temps en manif, on ne s'est jamais quittés, on fait attention l'un à l'autre, c'est mon chéri, quoi. Voilà, quoi. Et là, pour la première fois, alors, j'ai pas fait du 18, mais on a dû en faire en moins une dizaine, pour la première fois, ça veut dire que j'ai tellement paniqué, j'ai touché, en fait. J'ai couru, et les gens tombaient sur moi, et moi, je tombais sur les gens, et j'ai couru, et en fait, à un moment, je l'ai vu, et je voyais plus grand-chose en arrière, et lui, il n'a pas la chance. Et lui, il a un peu plus en premier que moi, c'est pas... Lui, il a été touché aussi pour cette poudre ? Lui, il a bloqué sa respiration. Il a bloqué sa respiration, il a pris beaucoup moins de temps, et moi, elle explosait à mes pieds, en fait. Et après, bah... J'ai couru sans lui, en fait. J'ai essayé de me sortir, j'ai été pris en charge par des trucs publics, finalement, j'ai réussi à me relever, j'ai essayé de ressortir, quand je voyais des trucs, je ne voyais plus rien. J'ai attendu de pleurer. J'ai pleuré tout le temps. Et c'est un truc qui nous a mis sur le côté, quand même. Et alors, c'est marrant, parce qu'il nous a mis sur le côté, on a forcé un peu trop, et il n'entendait que... machin. C'est tout ce que j'entendais. Et à un moment, le truc qui arrive, celui qui m'a mis à l'abri, je me suis mis à pleurer. Ça a été ingérable. Le truc qui est arrivé, j'ai vu le truc et je me suis mis à pleurer. Ça a été ingérable. Une crise de nerfs pétales, il a dû se loisir 2 mètres. Et après, on a réussi à me relever, on a mis 3 heures à faire un travail. Une demi-heure, trois quarts d'heure, normalement. On a mis sur le dos à moitié, tu vois, je pratiquais pour plein de trucs. Et est-ce que les autres personnes qui ont été touchées par la même poudre, avaient ces réactions nerveuses ? Oui, oui, oui. De peur, de panique, de... Et les gens avaient les mêmes réactions ? Des gens qui étaient par terre. Et comme souffraient, comme ça. Et ils pleuraient, pareil. Et vous étiez touchées émotionnellement aussi ? Oui, oui. C'est une arme qui a un effet sur le système nerveux, alors ? Moi, j'étais très touchée émotionnellement. Moi, c'est tout le temps, j'en ai fait ma lumière. Je suis quand même entraînée, entre guillemets, à opérance policière, quoi. Oui, oui, oui. Et je me sens un peu à l'abri, en fait. Mais là, j'ai pété un coup. J'ai pété un peu émotionnellement. J'étais pas en colère, en fait. J'ai été complètement... des émotions. J'avais peur de tout. Je fleurais, mais à ne plus m'arrêter. Tu perds tes moyens psychologiques ? Oui, complètement. Je voyais la police. Mes gens tremblaient, je tombais par terre. Et ça durait de... C'est dur comme ça. Ça durait 5-6 heures. Après, c'est calmer un peu. Je dois aller vraiment faire du lit chez moi, sans tomber et tout ça. Et après, le soir, j'ai pu aller toute seule, tranquille. Le seul truc, c'est que tu veux plus aller pisser tout seul. Ça, c'est vachement... Ça te fait réfléchir. Quand tu prends des trucs, tu peux même plus aller... Moi, ça va, parce que je suis en couple. Mais t'as plein de gens qui aiment manifester entre copains ou ils sont tous seuls chez eux et tout. Ils ont fait, c'est plein, prends de chez moi. Je peux même plus aller aux toilettes. Je vais lui me faire dessous dans mon lit, parce que j'ai manifesté. Mais tout ça, c'est pas peur. Je perds ton autonomie. Ah, tu perds ton autonomie, parce que t'as été manifesté pour revendiquer des droits. On ne demande rien juste que de répartir une richesse qui est là, qui est présente. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Par contre, sur cette arme-là, je ne la connaissais pas. On se fait gazer ici, à la République, plusieurs fois. C'était des dosages très, très, très poussés, parce que moi, j'ai commencé à perdre connaissance. Et il y a des personnes âgées qui sont vraiment tombées à mes pieds. Je les ai ramassées. Après, j'ai réussi à tomber au flux vers le cirque d'hiver. Mais les flics me bloquaient. Ils ne pouvaient même pas s'échapper. Ils nous ont... On a été nassés pendant deux heures et demie. J'ai pu ressortir qu'à 18h. Je ne sais pas. C'était du gaz lacrymogène, je dirais classique. Ce n'est pas ce que tu décris cette foudre-là. Parce que moi, la gaz lacrymo, on en a pris pendant des semaines. Ça, je connais. Ça, il n'y a pas de souci. On sait. En plus, en ce moment, on le connaît bien, le gaz lacrymogène. Non, non, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, moi, au début, ça te bloque les poulons. Après, pendant 30 secondes, à Renaud, tu ne peux plus rester là. Tiens. Et après, tu te mets à... Bonjour, bonjour. C'est vrai. La volonté des citoyens...